Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, boum, on lance une vidéo YouTube et qu'est-ce qu'il se passe ? Un abonné sur ma chaîne Twitch, ça, ça fait plaisir parce qu'on est en live les potos et ça, c'est super important. Small soap, merci pour ton sub. Comme je le dis, tous les jeudis, 19h sur ma chaîne Twitch, soirée, jeudi tuto. Soirée spéciale tuto, on enregistre les tutos choisis par justement les subs et il y a plusieurs personnes qui s'abonnent justement pour faire le choix, pour être sélectionnés parce qu'on fait également des tutos où on fait participer les abonnés. Donc merci beaucoup et merci infiniment aussi à ceux qui me suivent sur YouTube, venez sur Twitch. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? La gestion du stuff. Quand vous êtes fixe, quand vous êtes BP, comment gérer votre stuff ? Comment pas le gaspiller ? Comment être efficace avec son stuff ? Comment être utile à l'équipe ? Comment être utile à soi-même ? Juste par son stuff et vraiment être efficace, impactant et gagner plutôt facilement grâce à son stuff parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui gèrent très 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 mal leur stuff. Donc aujourd'hui, on est sur Mirage. C'est une map, je pense, qui est la plus jouée. Donc c'est une map où je pense que je vais vous montrer des petits stuff pépites, des petites smokes pépites. Comme ça, ça va vous aider. Donc comment être impactant dans son stuff ? Alors déjà, il va falloir systématiquement que vous vous entraîniez sur une routine de stuff. Ça veut dire que si tu es fixe en A, il va falloir que tu sois capable de smoker la panta, déjà c'est le principal, de plusieurs endroits différents. Donc déjà quand tu es au spawn, quand tu arrives ici ou ce genre de choses. Donc quand tu arrives là, tu viens, tu smokes ici tranquille, tu vises entre les deux. Les gars, je me suis trompé. Merci beaucoup. Donc ça, c'est petit smoke penta. On peut faire exactement la même chose en se mettant au milieu de la porte ici et en visant le haut du chapiteau ici, les amis. D'accord ? Ça veut dire que quand, par exemple, vous voulez être en ligne cassée ici comme ça et en ligne cassée ici comme ça, de temps en temps, vous allez vous mettre là, tac, tu prends ta smoke et là tu vas voir que ça va déclic dans la smoke. Donc tu en niques un, tu te replaces et ce genre de choses. Donc quand vous êtes en CT, le but c'est de gagner du temps. Il faut savoir que vous pouvez vous faire des clics sur absolument toutes les cartes, sur absolument toutes les cartes à 1h41. À 1h41, ça peut vous débouler à part et à 1h41, ça peut vous débouler ici. Donc en général, c'est pour ça qu'on se moque dès le début. Donc tu viens là, tac, tu prends, tu smoke, tâche dedans au cas où ça veut des clics. Ça, c'est si tu smoke, mais derrière, il te reste une flash et une mollo. Ou alors il te reste deux flashs. Le but, ce sera ça. Mais si vous voyez que les mecs, ils ne décliquent jamais, ils ne sortent jamais dans les smokes dès le début, etc. Le deuxième timing, c'est une 32. Parce qu'en fait, vous allez vous smoker et derrière, la smoke va se dissiper et les mecs vont débouler à une 32. Si ce n'est pas une 32, vous avez compris, à chaque fois, on retire une dizaine de secondes quand la smoke va se dissiper et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'économiser son stuff un maximum. Donc c'est pour ça que par exemple, dès le début, pour faire un anti-rush, il va falloir être comme ça. Flash en main par exemple. Et décale, 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 décale. Ça sort, hop, petite flash. Et là, vous faites le taf. Voilà, et après, je recule, je smoke, je flash, par exemple. Et là, vous bloquez, vous allez chercher par exemple votre cuvette. Et vous avez re-bloqué la pantale en ayant économisé un peu de votre stuff. Ça, c'est par exemple un setup en fixe. Sinon, vous allez vous mettre ici, ligne cassée ici. Ça sort, vous n'avez pas smoker. Ça sort, vous faites un kill, vous vous mettez là, vous mettez votre flash et vous redécalez, ce genre de choses. Là, je l'ai raté, la flash au cas où. C'est comme ça, normalement. Et là, vous sortez. Et après, pareil, on resmoke. Et les mecs reculent. Ça, c'est pour vraiment essayer de comprendre la routine des adversaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer votre stuff de manière optimale si vous ne comprenez pas comment les adversaires jouent. Si vous vous faites des clics, si vous vous faites exploser sur le BP avec les mecs qui rushent dans les smokes dès les débuts de rune, etc., vous ne pouvez pas être comme ça en ligne cassée. Ce n'est pas possible. Il va systématiquement falloir que vous changiez vos calls. Donc, ça veut dire que vous allez devoir, systématiquement, vous allez devoir venir, smoker ici, HE et venir au contact. Comme ça, si les mecs sortent, vous allez leur péter le cul. Donc, ça veut dire que vous, vous devez changer votre routine en fonction de votre gestion de stuff, entre guillemets. Si tu sais que ça déclic, etc. Ou alors, tu changes de call. Derrière, tu vas demander à ton pivot. Tu vas dire à ton pivot, viens frérot, les mecs, ils sortent tout le temps. Donc, vas-y, vas-y, sors de la smoke. Moins un. Vas-y, je te garde que l'appart maintenant. Je te garde que l'appart. Je te garde que l'appart comme ça. Toi, tu es ici. D'accord ? Au riff. Le mec a fait moins un. Tu fais ça. Donc, toi, tu es flash en main. Tu es juste flash en main. Flash en main. Il fait son kill. Tu flash. Et ça ne vous a utilisé qu'une seule flash. Il n'y a pas eu de smoke. Il n'y a pas eu de mollo. Et vous avez économisé du temps. Parce que vous avez su réagir. Vous avez su réfléchir un petit peu à ce qu'il fallait faire. Et ce genre de choses. Ou alors, dès le début du round, toi, tu fais la même chose. Tu viens. Tu call. Tu te mets au contact de l'appart. Tu gardes que ton appart. Et lui, il fait la même chose. Et après, une fois qu'il fait ça. Tu mets ta flash comme ça. Tu piques. Tu descends. Tu bloques ton appart avec une smoke. Et ceci et cela. Donc ça, déjà, il faut vraiment comprendre que gérer son stuff. C'est surtout gérer son BP. Gérer sa routine. Bloquer la rampe. Bloquer la part. Et tenir un petit peu le rythme. Ça veut dire qu'il faut avoir le rythme de son stuff. Parce que tu as le rythme de la game. Si vous êtes pivot. Et que vous devez aider votre pote. Donc vous êtes le sniper en général. Et que vous êtes, par exemple, le mec qui venait ici. Ou ce genre de choses. Comment gérer son stuff ? Un sniper qui vient tous les rounds faire ça. Utiliser sa smoke pour piquer dedans. C'est un gogol. On ne peut pas utiliser une smoke. Une smoke, c'est beaucoup trop important. Une smoke, ça peut aider pendant 10 secondes. De votre fixe. À être. Ça peut le soulager. Ça peut le mettre en confiance. Ça veut dire qu'il va utiliser sa smoke. Il va la garder. Donc vous, ce qui est important, c'est ce petit repère là. Vous visez ça là. Et vous vous mettez à droite. Donc là, comme ça. Et vous allez lui renouveler sa smoke panta. Par exemple. Ou en retake. C'est une smoke retake aussi. C'est-à-dire que vous faites CPL. Smoke ici. Smoke ici. Juste avant que les smoke pop. Vous faites ça. Par exemple. Smoke rampa. Molo ici, là-bas. Voilà. Ça force les mecs à rester dans la cuvette. Au niveau du Tetris. Ou alors ça les force vraiment à rusher. Et là, votre pote peut être bien. Donc ça, c'est la gestion du stuff. C'est super important d'utiliser votre stuff pour aider votre pote. Et pas pour vous les mettre vous-même. Ça, c'est super important. Flash aussi, pour ceux qui ne savent pas. C'est la flash Teton. Donc même repère ici. Mais c'est la flash. Donc la smoke, c'est ici. Et la flash, c'est juste là. Donc là, par exemple. Elle est meurtrière. C'est-à-dire qu'un mec qui est ici. Qui garde la ligne là. Ou tous les gogols qui sont là. Ou tous les mecs qui sont là. Vous voyez, c'est dans la bouche. Je vous le dis tout de suite. Même un mec qui est ici comme ça. C'est dans sa bouche. Donc là, par exemple. Pour un retake. Pour aider votre pote. En mode, vas-y, t'inquiète. Machin. Donc gestion du stuff. C'est surtout ça. Flash comme ça. Et là. Toi, tu vis d'ici. Et ton pote, il vit d'ici. Et vous avez repris la panta. Avec une smoke, une flash. Donc c'est super important. La gestion du stuff. Moi, j'ai toujours des moyens mémo techniques. Pour me rappeler des smokes. Et des flashs et des repères. Parce qu'en fait. Si je me dis. C'est flash téton. Je sais que c'est la flash qui est ici. Et je sais que c'est la smoke qui est ici. Donc c'est smoke ici. Et je sais que c'est une flash téton que je vais mettre. Voilà. Et sinon, c'est flash antenne pour le mid. C'est pour ça que je préfère vous le rappeler. Donc hop. Tu recules. Dès que tu vois l'antenne. C'est une flash antenne ici pour le mid. Là. Voilà. Si tu veux pique dans le mid. Ou ce genre de choses. Pour aider ton gars window. Donc la gestion du stuff. Comme je vous l'ai dit. Si t'es le pivot. C'est vas-y window. T'es prêt à pique. Vas-y. Ça part. Blanc. Voilà. Et lui il pique comme ça. Donc tu te dis. Vas-y attends. Je te mets une molle au dessous. Ça part. Blanc. D'accord. Donc lui il sait qu'il n'y a rien en dessous. Il peut décaler. Machin. Ceci. Cela. On va essayer de faire un peu ça mieux quand même. Mais en gros. La gestion du stuff. C'est économiser votre stuff un maximum. Et surtout. Gérer le stuff. On adapte son stuff. A la défense. Ou à l'attaque. Systématiquement. Donc là je vous ai donné des exemples côté A. Je peux vous donner des exemples côté B. Donc par exemple. Pareil. Le B fixe. Il est censé se smoker de partout. Donc là c'est une flash. Voilà. Si vous voulez pique. Si vous voulez mettre votre pote ici. Genre vas-y. Ça part. Blanc. Boum. Et là. Il décale dessus sur la flash. Si c'est de la smoke. On connait. C'est ici. Et c'est l'ombre. L'ombre ici. Pour smoker là-bas. Pour bloquer. Ok. Mais pas que. Mais pas que. Vous pouvez être ici en saut tranquillement. Dès que ça vous déboule dessus. C'est smoke ici. Et vous gardez que là. Ça vous savez qu'il n'y aura rien ici. Le mec. S'il saute. Vous avez le temps de le voir. S'il traverse. Vous avez l'avantage. Et comme ça. Vous ne vous occupez que de la droite. C'est parce que forcément. Si vous bloquez systématiquement. La smoke là-bas. Ça c'était fait en 2000. En 2000. Je ne sais pas combien. Donc ça ne sert à rien. Si vous voulez faire ça. C'est parce que vous voulez. Peut-être aller à deux corniches. Changer de rythme. Changer un peu de setup. Ce genre de choses. Je suis dit. Vas-y. T'inquiète. J'arrive corniches mon poteau. Merci pour le setup. Ah bah vous avez manqué CS. Merci beaucoup. Vous lui mettez la smoke comme ça. Vous boostez votre pote corniches. Et derrière. Vous prenez votre baie de là. En retake. D'accord. Vous venez ici. Vous gardez votre baie ici. Votre pote garde de mid ici. Et vous êtes en retake. Pareil. Il faut toujours travailler en binôme. Et gérer son stuff. En gérant son rythme. Et en adaptant. Comme il faut. Ça ne sert à rien. Si vous savez que les mecs. Vous déboulent dessus. Systématiquement. Ils font des rush b. Il faut effectivement être là. Flash en main. Alors votre pote. Il va corne. Pose écoute. Donc pose écoute. C'est ici. Vous entendez les mecs ici débouler. D'accord. Pose écoute. Il est là comme ça. Molo en main. Il entend. Ça court b. 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 C'est mollo instantanément dessous. Ok. Parce que les mecs qui vont sauter. Ça brûle. Ok. Et toi. C'est. Ok. Vas-y. T'inquiète. Ça court. Ça court. Ça court. Ça court. Ça court. C'est une flash dans la bouche. Et une mollo ici. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a personne qui passe en B ici en anti-éco par exemple. Voilà. Vous êtes en anti-éco. Les débiles qui rachent en B. Avec deux mollo et une flash. C'est carton plein. Je vous le dis. Vas-y. Ça court en B. Ça court en B. Là. La flash qui pop. Le premier qui saute. Vous lui éclatez sa mère. Il est en train de d'A.B. Comme ça. Il est en train de se lever de la morvelle du nez. Et vous derrière. Vous allez ramasser tous les kills. S'il traverse ici. S'il traverse ici. Vous allez les réceptionner là. Avec votre pote qui sera en crossfire ici. S'il tombe et qu'il traverse ici. Vous les explosez ici. Et s'il rush. En général. Je dis bien en général. Les mecs. Qu'est-ce qu'ils font quand ils rushent ? Ils se mettent une mollo ici. Donc ça fait. Bon. Vous avez compris. Vas-y. Amuse-toi. Amuse-toi à passer. Donc le mec. Il peut juste passer ici. Bon. Là. Il est raté. Normalement. Ça brûle ici. Donc il est obligé d'avancer là. Il est tout blanc. Votre pote a un crossfire ici. Vous. Vous avez un crossfire ici. Les mecs qui rushent ici. Votre pote a un crossfire ici. Et vous. Vous avez un crossfire ici. Parce que votre pote. Ce qui est important. C'est. Il ramasse là. Et il garde ici la ligne. Ça sert à rien de venir jouer là. Parce que là. Il n'y a pas les mollo les gars. Donc en fait. Si votre pote il est là. Il se fait tuer. C'est super important. Bon. La gestion du stuff. C'est aussi du crossfire. Etc. On est parti en setup. Comment gérer son B. Mais. C'est pas forcément que ça. Donc en gros. Ce qu'il faut que vous compreniez. C'est comment gérer son stuff. C'est surtout. Connaître son BP. Connaître ses zones. Connaître. Connaître son rythme. Connaître la défense. Connaître un petit peu le rythme. Que met l'attaque pour nous. Et ce genre de choses. Et pareil en attaque. Les gars. Comment gérer son stuff en attaque. Il faut pas doubler les flashs. Ça ne sert à rien. Un principe. Flasher deux fois comme ça. Vas-y. Je te flash. Vas-y. Je te reflash. Ça ne sert à rien. Vous avez utilisé deux flashs. Ça ne sert à rien. Attendez. Choisissez le bon timing. Pour mettre une seule flash. Pour qu'elle soit efficace. C'est super important. Essayez de doubler les smokes avec vos potes. Pour que ce soit utile. S'il n'y a personne dans la window. Il n'y a personne dans la window. Mais dites à votre pote. Vas-y. Viens en 3, 2, 1. On a che dans la window. Hop. On a che dans la window. Donc principe. On double les haches. Et principe. On ne double jamais le reste. Ça c'est super important. Ça c'est super important. Vraiment. Donc voilà comment gérer son stuff. De manière générale. C'est gérer sa défense. Gérer son univers. Adapter son stuff au rythme. Et un petit peu à ce qu'on connait. De l'attaque. De la défense. Du rythme. On ne peut pas dire aux gens. Vas-y. Smoke tous les rounds. La panta. Ce n'est pas possible. Si on smoke tous les rounds. La panta. Les mecs ils exécutent dedans. Et derrière. Ou alors ils exécutent après. A 1,32. Comme je vous avais expliqué. A 1,32. Vous allez vous faire débouler sur le cul. Ou alors à 1 minute. C'est fini. Il n'y a plus aucun CT qui a des smokes. Il n'y a plus aucun CT qui a des flash. Il n'y a plus aucun CT qui a des mollos. Donc à 1 minute. Voilà. Si vous jouez Navi par exemple. En terreau. Vous vous faites baiser. Parce que les mecs ils vont être extrêmement lents. Et c'est trop compliqué. A eux pour gérer ça. Voilà. C'est la fin de ce tuto. N'hésitez surtout pas. A me dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié. Si vous voulez que je fasse par exemple. Ça. Sur d'autres cartes. Pour vous montrer un petit peu. Des smoke pépites. Des petits exemples. De binômes. De gestion de stuff. Entre guillemets. Sur des cartes différentes. Si. Vous pouvez venir. Le jeudi. 19h. Sur ma chaîne Twitch. C'est bonus. On peut être le plus de monde possible. J'en serai le premier avis. Et surtout. Si vous avez les moyens. De m'aider financièrement. Sur Twitch. En étant seul. En faisant des donations. Et en suggérant des tutos. C'est super important pour moi. Merci beaucoup. Abonnez-vous les potes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501